Alors nous nous trouvons sur le site de la chaufferie Biomasse du réseau de Caen Sud. Ce site sert à alimenter l'ensemble des quartiers de la Grasse de Dieu et de la Guérinière, ce qui reprendra à peu près 7000 équivalents logements, principalement le logement social avec le bailleur quand la mère habita et après beaucoup de bâtiments de la ville, des lycées, une clinique, des bâtiments privés. Nous sommes dans un silo Biomasse, donc il y en a deux, un par chaudière. C'est la première étape du circuit du combustible, c'est le déchargement des camions. Ces silos sont dimensionnés pour pouvoir fonctionner et alimenter la chaudière pour à peu près trois jours de fonctionnement afin de ne pas avoir de livraison durant les week-ends. En fait le bois est amené dans la chaudière par un système de vérins et de racleurs qui font tomber la Biomasse sur une bande transporteuse et le bois sur cette bande transporteuse, au travers de racleurs, est monté sur la chaudière parce qu'effectivement l'installation étant sur un même niveau et la chaudière étant assez importante, on a oublié d'élever la Biomasse pour pouvoir, dans le processus suivant, l'introduire dans les foyers. Alors, une fois le bois brûlé, les cendres sous foyers sont récupérées en fond de chaudière, c'est ce qu'on appelle un système de récupération par voie humide. Les cendres en bout de gris tombent dans l'eau et par un système de racleurs un peu identique à celui de l'introduction de la Biomasse dans la chaudière, on évacue les cendres par un système de racleurs et elles sont évacuées à l'extérieur dans une benne, tout simplement. Et au niveau des fumées, donc le principe de la chaudière c'est quand même dans le foyer de faire du feu pour avoir une température d'environ 1000 degrés, de récupérer cette chaleur au travers d'une chaudière, en fait c'est quoi une chaudière c'est tout simple, c'est de l'eau qui circule autour de la fumée et on récupère, donc en sortie de cette chaudière où l'eau est à à peu près 100 degrés, les fumées passent dans deux systèmes de dépollution, un premier qui est un multicyclone pour évacuer les matières grossières, les particules grossières dans les fumées et un dernier système beaucoup plus efficace et plus épurateur qui est un électrophile qui nous permet de retirer une très grosse partie des poussières dans ces fumées. ... ... ... ... ... ...